Musique Encore une journée extrêmement vantée à Wentworth n'a pas empêché Luke Donald de rendre une 3ème carte consécutive sous les 70. L'anglais est bien parti pour défendre avec succès son titre dimanche puisqu'il s'élancera en dernière partie avec deux coups d'avance sur son compatriote Justin Rose. Dans le clan tricolore, le seul à se réjouir de la montée en intensité du vent samedi après-midi fut Julien Ken, parti dans le premier groupe ce matin. Auteur d'une carte dans le parc, Ken devinait que ce serait suffisant pour remonter au classement. J'ai très bien joué au golf aujourd'hui, il y avait encore beaucoup de vent aujourd'hui avec des positions de rapports pas faciles. Donc assez très content de moi, il y a juste manqué un peu de réussite au putting pour faire vraiment un bon score et faire la différence mais bon le parc ici c'est toujours bien. Julien Ken rejoint Victor Dubuisson à la 29ème place après que l'ex-champion d'Europe amateur ait rendu sa première carte au-dessus du parc de la semaine. Dubuisson reste toutefois en mesure d'accrocher un top 20 même si au sortir du green du 18 la déception l'emportait. Oui mais c'est sûr que bon si je continue à jouer aussi mal ça va être très compliqué surtout s'il y a du vin et c'est vrai que bon comme je rentrais au capote au bout d'un moment je me suis un petit peu découragé et j'essayais juste de jouer tranquillement sans penser à rien. C'est vrai que Luce Miguel jouait pas très bien donc on était tous les deux un peu dans une mauvaise dynamique. Compère d'entraînement à Bordeaux de Julien Ken, Grégory Avré cherche toujours la bonne carburation cette saison. Après son 67 hier, Avré a rendu un Afro 83, 16 coups de plus que la veille mais surtout son plus mauvais score sur l'European Tour depuis 2005. Le Rochelet chute à la 69ème place.